Bonjour, je suis Dominique Tristan, je suis le directeur de la ferme de Grignon dans les Yvelines près de Versailles. Nous produisons des grandes cultures, nous avons un élevage de vaches laitières, 240 vaches et 500 brebis viande à laitante. Il existe deux grands types de bovins, les bovins laitiers et les bovins à viande. La différence se fait par la capacité des vaches à produire du lait en grande quantité ou pas. Pour les races laitières, on les a sélectionnées de manière à ce qu'elles en produisent énormément, beaucoup plus que les besoins de leur veau. Comme tout mammifère, la vache laitière doit avoir un veau pour produire du lait. Chez les vaches laitières, c'est entre 2 et 3 ans la première mise bas, suite à une gestation qui dure 9 mois. Normalement, son lait sert à nourrir le veau, mais comme la vache laitière, produit énormément de lait, on peut la traire et vendre le lait supplémentaire. La traite se réalise deux fois par jour, samedi, dimanche et jours fériés compris. Concrètement, nous utilisons une sorte de savon que nous mettons sur les traillons de la vache. Et ensuite, on va essuyer ce savon avec un papier sec. Nous tirons ensuite les premiers jets à la main, c'est-à-dire qu'on commence à traire à la main pour voir quelle est la qualité du lait. Et ensuite, nous traillons avec une machine qui reproduit la sucion du veau de manière à extraire le lait assez rapidement de la mamelle de la vache. Cette opération dure environ 10 minutes pour chaque vache. Alors une vache va produire entre 20 et vraiment les meilleurs 50-55 litres de lait par jour. En moyenne, on compte 30 litres de lait par vache par jour. Pour la production de yaourt, nous chauffons le lait dans des cuves à bain-marie jusqu'à 95 degrés, afin de le pasteuriser et d'augmenter le temps de conservation du lait. Ensuite, nous redescendons à 45 degrés le lait et mettons des ferments spécifiques à la production de yaourt qui permettent en fait de changer la texture du lait en yaourt. Nous travaillons avec des yaourts fermes, étuvés, c'est-à-dire qu'on conditionne rapidement, après avoir mis les ferments, le yaourt dans son pot et nous maintenons à 45 degrés dans une étuve le pot de yaourt. Ensuite, nous stockons le yaourt en chambre froide avant de livrer nos clients ou de le consommer sur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !